donc voilà on va on va continuer avec l'attaché mais écouté mon âme red qu'on avait on a commencé déjà depuis quelques semaines et on va essayer de partager ensemble un moment de torah donc les rattaché mais c'est à tish maya les rvod rabbenu akkadosh on va continuer avec cet élément là de du soupir c'était le moment du roch haim donc rabbenu il dit dans l'écouté mon âme dans l'écouté mon âme est que l'homme d'où il reçoit sa vitalité c'est quoi ce soupir là c'est quoi cette respiration là que l'homme y reçoit c'est une respiration là elle vient du roch haïm elle vient du roch haïm et ce roch haïm il peut arriver d'une deux façons il peut arriver soit de la façon positive soit de la se soit de la torah elle-même et du tzadik qui étudie la torah et qui représente la torah dans ce monde soit d'une façon négative c'est à dire du rav des clipa comme aïssav l'a dit à yaakov comme je te disais tout à l'heure comme comme aïssav l'a dit à yaakov yashli rav j'ai un rav c'est quoi ce rav là c'est le rav des clipa maintenant rabbenu nous a donné quelque chose d'extraordinaire il nous a dit que que le simple fait de soupirer pour quelque chose il vient combler ce manque là il vient te connecter à la source du comblement c'est quoi la source du comblement c'est akadosh baohu si jamais si jamais mais akadosh baohu il a mis à des intermédiaires si jamais ton aspiration est positive elle est celle de la torah des mitzvot de grandir de te rapprocher de lui de faire venir le bachir plus rapidement etc etc si c'est ça ton but alors effectivement lorsque tu vas à bezrat hachem lorsqu'on va à bezrat hachem soupirer ça va aller chercher ce roux hachim mais si jamais c'est quelqu'un qui regarde une pub d'une ferrari et cette ferrari là il aurait tellement envie l'avoir et c'est tout c'est tout pour l'avoir simplement pour la matérialité alors lorsqu'il va soupirer c'est ce soupir là va aller chercher dans malheureusement le roi de la clipa de l'écorce comme un fruit et son écorce comme un fruit c'est à dire qu'on prendra une orange qui est le but de l'orange est ce qui est à l'intérieur n'est ce pas c'est ce fruit là c'est sa intériorité là donc le but de l'orange c'est l'intériorité mais il y a la clipa il y a l'écorce alors c'est vrai que l'écorce préserve l'orange donc il y a un sens à ça aussi pourquoi on amène ça la force de la clipa parce qu'elle préserve la gdusha jusqu'à qu'elle doit quel que soit le moment pour elle déclore par exemple c'est écrit que la clipa les forces du mal ont emprisonné certaines échamottes certaines âmes très 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 pures pourquoi parce que hachem il a ses comptes il sait très bien que le monde en aura besoin à un certain moment et le jour où il va avoir besoin la clipa va exploser et le fruit va sortir et d'ici là il est conservé dans la clipa ça nous dérange pas tellement mais le principe c'est que béhémète on se retrouve dans une situation où on a deux choix dans la vie soit soupiré pour le bon soit soupiré pour le mauvais maintenant rabé nous il va rentrer dans un autre aspect il va dire quand en poussant à soupir l'homme il puisse son roi de vie pour combler le manque pour lequel il soupire donc comme on a dit quelqu'un qui soupire il va chercher dans ce soupir là une source une connexion avec hachem une connexion avec ce roi de vie qui est la torah et il va aller chercher et trouver une réponse à son soupir le problème il est que l'homme lorsqu'il est dans la torah il croit que tout le monde devrait dans la torah il a raison parce que lui il est connecté au roi de vie alors il comprend pas pourquoi les autres ne sont pas connectés plus encore il voit des gens qui ne sont pas connectés et qui font du mal autour d'eux non seulement eux ils sont pas connectés mais ils font du mal autour d'eux ils font du mal pour les autres oui donc on se demande qu'est ce qu'il faut qu'il fasse qu'est ce qu'il faut qu'il passe cet homme là est ce qu'il doit se battre contre cet homme qui cherche son rave des clippins comme yaakov comme yaakov a voulu s'est préparé à se battre avec aessav mais ne s'est pas battu finalement on voit que même yaakov il a choisi de ne pas se battre contre aessav alors qu'il aurait pu il aurait pu se préparer à la guerre et c'est tout sans cadeaux sans rien du tout mais non il n'a pas fait ça pourquoi il n'a pas fait ça alors maintenant il va dévoiler quelque chose d'extraordinaire il va dire à l'italie guide garrote marcha rime i fcha que des fois il est impossible de se battre contre les mecs contre contre les réchaïm pourquoi qui chez mit garré bha racha parce que celui qui voudrait se battre contre lui et que lui à ce moment là il reçoit de cette vitalité là du durat des clippins de force du mal on a dit c'est quoi cette force du mal là c'est un roi c'est un roi qui est c'est une tempête c'est quelque chose de très 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 fort on a expliqué la dernière fois que c'est vrai que c'est quelque chose de très fort mais c'est aussi quelque chose qui dure très peu de temps c'est par rapport à l'éternité même si ça dure même une vie mais on même quelques années c'est quelque chose qui est très court dans le temps c'est à dire que veut veut pas si tu vas chercher dans ta source de vie dans le rave des clippins dans le rave des forces du mal alors à ce moment là tu vas recevoir une vitalité elle va être peut-être même très forte cette vitalité mais cette vitalité là elle ne va pas durer elle ne durera pas elle va durer quelques temps et à ce moment là comme c'est même un seil c'est même une façon de parler d'égoïm qui disent lorsque lorsque quelqu'un est en haut il faut pas se battre contre lui ça veut dire il est il est en pleine en pleine position et raza nous dit ça aussi raza nous explique que quand tu vois quelqu'un qui n'est pas dans le derrière qui fait du mal mais qui est en haut fait attention de ne pas t'approcher trop de lui parce qu'il pourrait t'entraîner avec lui donc il faut trouver il va expliquer alors qu'est ce qu'on fait on laisse faire du mal on veut pas laisser faire du mal c'est pour ça que c'est pas tout le monde qui peut se confronter au échaïm ils l'ont miché ou tzadik gamour si c'est pas tzadik gamour il est mieux de pas se confronter pourquoi parce qu'il pensait il pensait qu'à l'époque alors ça c'est une chose c'est deux choses différentes se confronter à lui c'est une chose le faire faire tes chouvas c'est une autre chose se confronter à lui c'est à dire se battre contre lui ça il a il ne voulait pas le faire une des raisons qu'on peut trouver c'est qu'il ya encore avait peur que vu qu'il n'avait pas fait la mise à de la d'israël et vu qu'il n'avait pas fait qu'il vous avait il était manquant au niveau des mitzvot donc il n'est pas il n'était pas tzadik shalem même si yaakov c'est le plus grand des tzadik c'est le notre père on peut dire seulement qu'il est tzadik mais tout ça pour dire qu'il est manquant donc comme il était manquant il voulait pas se battre en plus maintenant c'est vrai que chazal nous disent que pourquoi il lui a été reproché à yaakov d'avoir mis dina dans une boîte pourquoi parce que si dina il a si yaessam avait vu dina alors il aurait fait il aurait prise comme femme il aurait fait tchouva et d'ailleurs ça lui a été puni puisque dina a été pris par un par un goye qui n'était pas et ça en incirconcis et finalement et c'est une sorte de punition alors c'est quelque chose de très très difficile à comprendre comment ça n'était pas circoncis aussi mais c'est quelque chose de très très difficile à comprendre de dire c'est tout à fait normal connaissant et savent que yaakov voulu protéger sa fille c'est tout à fait normal mais on voit de là qu'il ya une sorte il ya un niveau de miséricorde face au rachat qui encore qui est au dessus de la règle de l'art qui est au dessus des règles normales il y a quelque chose il aurait dû boire chazal le potentiel de tchouva c'est quelque chose de très très difficile mais c'est pour ça que c'est pas tout le monde qui peut qui peut qui peut vraiment se connecter à ça c'est pas tout le monde qui peut gérer cette situation là c'est pas tout le monde qui peut comment dire ça qui peut être connecté et se battre contre les forces du mal rappel nous il dit la majorité des gens qu'est ce qu'ils peuvent faire c'est se battre contre leur mal qui est en eux à partir du moment où l'homme il est capable de se battre contre ce de son mal il change il fait changer forcément les autres autour ça c'est la façon dont la majorité du peuple israël peut agir par contre se battre directement par exemple je sais pas moi il y a quelqu'un qui parle dans la synagogue et toi tu te lèves et tu dis arrête de parler ok tu peux pas faire ça parce que 1 on parle pas d'arrachat maintenant dans son niveau à lui c'est à dire peut-être lui c'est très bien qu'il soit là mais ce que je suis en train d'expliquer c'est que tu peux pas faire ça pourquoi tu peux pas faire ça parce que 1 tu n'es pas parfait on n'est pas parfait donc lui il peut pas recevoir une remontrance de quelqu'un qui n'est pas parfait deuxièmement si tu n'as pas le niveau du tzadik d'amour tu ne vois pas chez l'autre le bien c'est à dire que quand tu lui fais la remontrance tu ne vas pas voir derrière le mal qu'il est en train de faire tu ne vas pas voir derrière le mal qu'il est en train de faire donc donc finalement c'est ce combat là il ne peut pas surpasser le roi seara le roi ça veut dire le vent de folie qui est en lui maintenant qu'il est en train de faire la faute alors évidemment c'est un tout petit exemple de dire de dire que l'homme qui faute il est en train de parler à la synagogue mais il y a des choses beaucoup plus graves je sais pas moi tu vas rentrer dans une maison close quelque chose de très grave on va dire et ben si tu n'es pas capable de changer les choses et d'avoir un suffisamment grand niveau de ruach haim de vitalité pour aller le sortir de là tu vas créer plus de dégâts qu'autrement c'est vrai pour nos enfants c'est vrai pour notre femme c'est vrai pour tout il dit celui qui n'a pas un niveau de tzidkout suffisant s'il n'a pas un niveau d'être un tzidkout suffisant alors qu'est ce qui se passe cet homme là il n'est pas capable il n'a pas assez de ruach haim en lui pour se battre contre le roi seara que lui le et serara et le la clipa donc sa mère même il lui envoie le sa mère même au moment où il fait la faute c'est un pion pour lui et d'où il sort cette vitalité de vouloir faire la faute du 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 des forces du mal lui-même de la clipa de la clipa elle-même il sort ses forces du mal donc comment tu fais maintenant toi pour aller te battre contre pour aller te le sort de sortir il dit c'est pas possible il faut il faut être seulement un tzidk amour la seule façon que tu fais tu pries pour lui ça c'est vrai tu pries énormément pour lui et tu travailles sur toi même je dis écoute on est tous à raïm les hélas et on est tous connectés l'un à l'autre donc si moi je change peut-être que lui va changer mais aller le confronter ça prend d'être un tzidk amour et dire à benno aller confronter l'autre et lui dire t'es dans l'erreur ça prend d'être un tzidk amour ça prend d'être un rave vraiment très important et pourquoi il dit ça parce que c'est écrit que les péchés ne se présentent aux tzidk ça veut dire que lui il est parfait en tout il n'a pas de péché en lui donc puisqu'il n'a pas de péché il est capable il a un tel roi hachaïm que lui il est capable de se gérer et de gérer l'autre tu comprends ce que je vous comprenez ce que je dis donc il dit ici et il a de lui il a déjà pourquoi le tzidk amour il est capable maintenant de se battre contre le roi hachaïm de l'individu il dit pas contre l'individu lui-même il dit pas contre le racha tu te bats pas contre le racha parce que le juif il est que bon et même le goï il est juste l'instrument d'un roi hachaïm il est juste l'instrument du roi hachaïm de la clipa du rave de la clipa le roi hachaïm de la clipa c'est lui qui gère les événements donc toi maintenant quand tu te bats tu crois que tu te bats contre l'individu mais c'est pas vrai l'individu a plus forte raison quand il est juif et que Rabbeinu il dit que la volonté du juif c'est que de faire le bien oui donc il dit Rabbeinu en vérité tu te bats pas contre le juif ou contre l'événement tu te bats contre la force le roi qui est derrière qui est derrière quand tu veux faire faire tu vas à tes enfants que quelqu'un il a ses enfants ils sont loin c'est pas contre tes enfants quand tu te bats parce que tes enfants ils sont emprisonnés eux c'est le fruit ils sont ils sont emprisonnés et ils sont emprisonnés par qui par une clipa tellement fort tellement épaisse qu'il faudrait des marteaux et des marteaux pour la sortir il faut un roi de vie qui traverse et qui la pulvérise comme un laser maintenant nous on n'a pas ce roi de vie là donc qu'est-ce qu'on fait on prie on prie à Kadosh Baruch Hu d'envoyer de les connecter aux tzadikim on prie à Kadosh Baruch Hu d'envoyer un roi de percer leur coeur de les réveiller c'est ça que tu fais en vérité tu viens et tu essaies de te connecter à plus fort que toi Hachem il est la source de tout donc toi qu'est-ce que tu fais tu viens tu te connectes à Hachem Edbara parce que toi si tu le confrontes tu vas jamais y arriver tu vas empirer la situation c'est ça qu'il dit ici quand tu vas confronter l'individu puisque toi tu es plein de fautes puisque toi ton roi Hachem il est manquant ta force de vitalité il est manquante comment toi tu veux déborder sur quelqu'un d'autre puisque toi déjà tu es manquant par rapport à ton roi Hachem à toi donc qu'est-ce que tu fais tu connectes aux tzadik et tu prie que tu allumes des bougies pour lui tu sais tu dis voilà j'allume une bougie pour Rabbi Narvan ou pour le roi Hachem à Kadosh ou pour je t'en supplie prie pour mon fils qu'il fasse tchouva et tous les jours tu fais ça tu prie pour lui directement Hachem Hachem je t'en supplie fais le faire tchouva et Hachem il envoie ce roi Hachem il détruit l'ange de la mort l'ange de la clipa parce que en vérité pourquoi la clipa elle ne veut pas le laisser partir parce que là comme on a dit la clipa elle profite de lui elle se nourrit de lui elle se nourrit du juif qui ne fait pas Torah au Mitzvot qui fait la faute la vitalité de la clipa la force du mal dans ce monde n'ont aucune vitalité elle n'existe pas si ce n'est qu'elles ont été créées au moment que Adama Rishon il a fauté donc elles ont été créées par la faute le mal n'existait pas avant la création du monde le bien oui le bien oui le bien il existait avant la création du monde le bien a toujours existé il sera toujours le mal n'est que temporaire c'est d'ailleurs pour ça il s'appelle Roar Sarah que même quand un individu il reçoit de ce de cette vitalité la malle du du mal il n'est que temporaire pourquoi parce que le mal n'est que temporaire c'est son essence elle n'est que temporaire et d'où elle sort sa vitalité de la faute quand quelqu'un il faut qu'il lui donne de la vitalité il donne de la vie donc lui en vérité tu crois que toi tu existes parce que maintenant on va tu réussis etc et tu reçois une vitalité de ce de ce rave des clipa mais en vérité en vérité c'est le contraire qui arrive c'est toi qui lui donne de la vitalité quand toi tu agis tu es tu écoutes ton yetserara quand toi tu agis selon les voies qui ne sont pas celles de la torah et des mitzvot qu'est ce que tu fais tu donnes de la vitalité aux forces du mal ils se nourrissent de toi et c'est ça le problème c'est écrit quand tu fais un edder ouais quand tu fais un edder tu dis par exemple un edder c'est quelque chose que je vois c'est comme tu as pris sur toi quelque chose qui n'est pas écrit dans la torah par exemple tu dis je fais je prends sur moi maintenant de ne plus boire de vin ok comme le nazir maintenant lui il est rentré dans quelque chose oui il est rentré dans quelque chose il s'est imposé quelque chose à hachem il a laissé à l'homme le libre arbitre de s'imposer plus que ce qu'il lui a demandé ok maintenant quand il a fait ça et qu'il s'est imposé plus qu'il lui a demandé est ce que maintenant il peut se sortir lui-même de ça il peut pas il est obligé d'avoir un beddin ou bien un koen gadol ou bien trois personnes qui vont venir maintenant et qu'il va se présenter devant lui dire maintenant je veux que vous ou un rave que maintenant je veux que vous annuliez ce neder pour moi comment ça se fait mais c'est qui qu'il a pris le neder c'est toi même comment ça se fait que toi tu as pris le neder et que tu as besoin maintenant de quelqu'un d'autre pour te l'annuler normalement si toi tu l'as pris tu devrais te l'annuler regarde qu'est ce que nous apprend la torah toi maintenant tu as le choix de rentrer ou pas dans la clipa mais une fois que tu es rentré dedans tu peux plus sortir tout seul tu ne peux plus tu es pris dans la clipa tu ne peux plus sortir tout seul on est obligé que quelqu'un d'autre vienne appelle à des forces supérieures à toi adolaine à des forces supérieures à toi qui sont plus fortes que toi pour casser la clipa pour casser l'écorce et venir maintenant te sortir de là te sortir de là mais pour faire ça il faut être extrêmement fort et dire ben non il faut avoir un tzadi quelqu'un qui n'a pas de fautes parce que lui le problème c'est que quand il va venir te sortir il peut être pris dedans exactement exactement si toi tu n'es pas assez fort quand tu vas venir le sortir toi tu vas être pris dedans par exemple si c'est ton propre fils et que tu le vois encore pire qu'est ce qui va se passer tu vas rentrer dans la zout tu vas t'éloigner encore plus la chaîne tu vas dire regarde j'ai essayé de l'autre sortir et maintenant je suis encore plus triste pourquoi parce que ça marche pas pour lui c'est encore pire ce que j'ai fait j'ai empiré la situation alors il dit rabé nous fais très attention ne fais pas ça parce que tu n'as pas les forces pour rentrer ta main dans la clipa et ta clipa va te bloquer la main c'est ça qui va arriver donc qu'est ce que tu fais tu te connectes au roi haraim du tzadik tu l'amènes dans l'oumane tu l'amènes chez les tzadikim ou bien tu te connectes au roi ou à kadosh bohu lui-même par la prière et lui tu lui demandes regarde moi je peux rien faire je peux rien faire pour lui si ce n'est prier je peux rien faire pour lui si je vais lui parler combien de parents savent pas quand ils sont enfants les enfants ils écoutent quand ils sont enfants mais quand ils commencent à donner ça aux adultes c'est fini si on n'a pas réussi à leur transmettre l'amour de la Torah depuis le début parce qu'on n'était pas dans la Torah à l'époque ou pour plusieurs raisons maintenant ils ont 15, 16, 17 ans c'est fini je vais vous dire mon rave il m'avait dit il y a trois il y a trois clés pour l'éducation il y a trois secrets dans l'éducation c'est quelque chose qu'il faut se rappeler toute sa vie il y a trois secrets pour l'éducation le shalom bayit c'est un premier secret le shalom bayit c'est un premier secret c'est à dire quoi ? c'est à dire que quelles que soient les disputes ou le manque d'entente que vous avez entre un homme et une femme sachez sachez bien que si vous n'êtes pas capable de garder ça à l'intérieur de quatre murs dans votre chambre et que vous faites vos cris et vos disputes devant vos enfants vous êtes en train de les détruire et surtout vous êtes en train de les éloigner de la Shemit Barach et de la Torah et le jour où vous allez leur dire il faut faire Torah au Mizvot et vous mourrez au nez pourquoi ? parce que Torah au Mizvot ça dépend de la Emouna si toi tu n'es pas capable d'être en shalom avec ta femme c'est que tu manques énormément de Emouna et si tu manques énormément de Emouna pourquoi ton fils il va faire ça ? pourquoi ton fils il va faire Torah au Mizvot quand toi tu fais Torah au Mizvot et tu diffutes la journée avec ta femme ? ça c'est le premier point le deuxième la deuxième clé de l'éducation c'est l'exemple c'est à dire quoi ? que tu peux parler tant que tu veux à ton fils ou à ta fille tu peux lui dire tout ce que tu veux mais si tu ne lui as pas donné l'exemple où ce que tu dis c'est vrai elle va te dire tu crois moi tu me prends pour une bête tu me dis quoi faire mais toi tu ne fais pas tu te prends pour Aristote Aristote il disait faites ce que je fais ce que je dis mais ne faites pas ce que je fais tu te prends pour Aristote ça c'est la deuxième clé de l'éducation si tu veux que tes enfants t'écoutent il faut que tu sois un exemple pour eux que ce que tu dis c'est vrai donc un le shalom baït deux l'éducation mais ça c'est vrai seulement quand ils sont petits parce que le problème c'est quand tu n'étais pas dans la tchouva quand ils étaient petits et que tu faisais n'importe quoi donc l'exemple tu ne l'as pas fait le shalom baït en général quand tu n'es pas dans la tchouva même quand tu es dans la tchouva c'est un gros 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 vol dans une génération pourquoi c'est un gros 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 dans une génération parce que c'est la clé de tout le shalom baït Rabbeinu il dit tu reçois de ta femme tout ton shifa tout ta braha vient de ta femme donc qu'est-ce qu'il fait le Yetzirara ? il veut que tu casses le lien entre toi et ta femme parce que si tu casses le lien entre toi et ta femme tous les shifa d'Hashem qui passent par ta femme tu ne le reçois pas mais tu peux prier tant que tu veux ça passe par ta femme entre la femme et l'homme pourquoi ? parce que le shifa il passe par la femme il dit Rabbeinu la femme c'est le nefesh de l'homme la femme c'est le nefesh de l'homme donc tout le shifa il passe par lui donc ça c'est la deuxième maintenant qu'est-ce qu'il se passe ? il y a une troisième solution maintenant ça y est ils sont grands ils ne t'écoutent plus même que tu sois un exemple ou pas ça ne change plus rien parce que maintenant tu n'as tellement pas été un exemple depuis qu'ils sont nés que maintenant tu as fait tchouva toi très bien mais moi ça y est je suis grand je vais faire ma vie moi aussi moi aussi je ferais tchouva à 150 ans pourquoi je ferais maintenant ? je ferais comme toi ou inversement ou ils vont te dire comme on a dit sur le principe chanel ouais ouais c'est très bien maintenant vous avez fait tchouva vous êtes bien mais maintenant vous avez 40-50 ans c'est normal vous faites tchouva mais à 30-30 ans j'entendais le cri quand j'étais dans ma chambre donc ça ça ne marche plus ils ont 15-16 ans ils ne t'écoutent plus les gosses ils ne t'écoutent plus et tu verras la majorité des enfants leurs problèmes ils viennent du baït ils viennent de la maison toute l'expression de leurs problèmes extérieurs ils ne viennent parce qu'à la maison ça ne va pas parce qu'ils n'ont pas de place à la maison parce que soit il y a trop d'enfants soit il n'y a pas assez soit ils n'ont pas la place qu'il faudrait qu'il y ait ils n'ont pas l'attention qu'on devrait leur donner ils n'ont pas l'importance qu'on devrait leur donner et ça depuis enfant on les a basés on leur a donné une case bon toi tu as un enfant tais-toi et après ça quand ils deviennent adultes on veut leur parler mais quand ils étaient enfants tu leur as dit tais-toi qu'est-ce que tu crois ? comme c'est rapporté par Khaz il y a quelque chose d'extraordinaire il y a des enfants qu'on a remarqué qui sont devenus bègue ils commencent à bégayer pourquoi ? parce que chaque fois qu'ils voulaient dire quelque chose ils disaient tais-toi tais-toi à un moment ça s'imprime Rabbeinu il dit tout ce qui est extérieur s'imprime dans un échama toute maladie elle vient d'un problème intérieur mais tout ce qui vient extérieur ça vient affecter ton intériorité donc ça vient se refléter par là-dessus dans l'extériorité donc maintenant que tu as raté ces deux choses là qu'est-ce qui te reste ? la prière la troisième clé de l'éducation c'est la prière un homme ou une femme on lui reprochera on lui reprochera d'avoir pas prié tous les jours pour ses enfants tous les jours pour ses enfants parce que peut-être de son vivant parce que maintenant il est trop tard peut-être de son vivant il ne verra pas mais s'il a prié ses prières ne sont jamais rendues veines un jour ou l'autre elles vont s'accumuler, s'accumuler, s'accumuler quand il va partir de ce monde peut-être ça va marcher peut-être parce que maintenant le fait de partir de ce monde ça ajoute à la prière et maintenant il aura un impact peut-être que pas de son vivant il verra la tchouva de ses enfants mais peut-être quand il sera dans l'au-delà mais s'il a prié il a cherché à sortir ce roi Rahim d'Akadosh Baruch Hu lui-même et du tzadik et de l'insuffler dans ses enfants lorsqu'il fait ça alors Béhémet il se retrouve dans une situation où il a compris que maintenant moi je suis manquant moi moi Rahim je ne peux pas me battre je ne peux pas me battre contre la force qui est tellement grande de la clipa qui entoure les gens qui font des fautes je ne peux pas faire ça mais je peux prier pour eux je peux me connecter au roi Rahim d'Akadosh Baruch Hu lui-même et du tzadik et dire Abbé nous ça c'est ce que tu dois faire parce que seulement ça tu peux y arriver change-toi et prie pour eux parce que sinon tu vas toi-même te rentrer dans la clipa et ça va te faire un ések ça va te faire un dommage toi-même tu vas être endommagé du fait que quoi que tu as voulu sortir l'autre parce que maintenant soit ça va te créer parce que tu n'as pas voulu le bien absolu de l'autre ça va te créer maintenant qu'il va y avoir un manque de shalom dans Amisrael entre toi et lui il va te dire regarde comment il m'a parlé etc etc ça va y avoir un ések entre vous ça va te créer un défaut alors que toi tu voulais faire le bien a priori mais tu n'avais pas les forces du roi Haraï pour pouvoir le sortir du mal donc il dit Abbé nous il faut être un tzadik amour pour faire ça pourquoi ? parce que le tzadik amour il a un secret le tzadik amour il a un secret incroyable regarde écoute bien qu'est-ce qu'il dit il y a dans le monde quatre yesod il y a dans le monde quatre quatre bases ouais exactement quatre éléments fondamentaux esh le feu rouach c'est quoi rouach c'est le vent maïm l'eau afar la terre alors il y a quatre il y a quatre éléments il dit Rabbenu c'est quatre éléments ça correspond ils ont leur source chacun dans les quatre lettres chaque élément il correspond à une lettre du nom de Dieu maintenant qu'est-ce que ça nous change ? alors il dit écoute bien plus que ça plus que guérir il dit que maintenant écoutez bien il dit que maintenant le nom d'Hachem il est au-dessus de la clipa du mal c'est évident mais c'est pas tellement évident parce que nous on croit quand on fait une faute qu'on touche Hachem on croit que quand on fait une faute on vient de créer un gamme dans Hachem il dit Rabbenu tu es fou de dire ça jamais tu toucheras Hachem Yud Kivavke il est au-dessus du mal et puisque le mal il a été créé au moment de la faute il n'est que temporaire le Yud Kivavke c'est le bien absolu le bien absolu il est éternel il ne sera jamais touché c'est pour ça on va dire plus tard Rabbenu dans ce même l'écouté Mouarane que quand on dit quand on a fait la faute du Vaudor Moshé Rabbenu il est venu chez Hachem il lui a dit Hachem pardonne-les il lui a dit je vais les pardonner comme tu m'as dit et voilà je vais te dire maintenant chaque fois qu'ils vont m'énerver voilà ce qu'il faut qu'ils disent qu'est-ce qu'il faut qu'ils disent les 13 attributs par quoi commencent les 13 attributs Hachem on fait une séparation Hachem on dit deux fois Hachem Yud Kivavke ce même Yud Kivavke pourquoi nous dit Srasal et j'avais jamais compris avant de l'écouter Mouarane nous dit Srasal parce que avant la faute et après la faute c'est le même Hachem ça me change comprends c'est pas juste de dire avant la faute et après la faute c'est le même Hachem c'est de comprendre écoute bien écoutez bien c'est de comprendre que Hachem il n'est pas touché par la faute donc maintenant que tu es fouté ou pas c'est le même Yud Kivavke c'est le même Yud Kivavke c'est les mêmes éléments fondamentaux donc maintenant que tu es fouté ou pas ça ne change rien ça change pour toi t'as un gamme qu'il faut que tu répare mais Hachem en lui-même il n'a rien il n'a pas changé son amour pour toi il n'a pas changé sa volonté que tu sois proche de lui elle n'a pas changé c'est pas parce que t'as fouté que maintenant Hachem il t'aime moins ou il t'aime plus c'est un truc de fou nous on croit il aime plus les sadikim que les rechahim c'est forcément vrai non est-ce que toi t'aimes plus cet enfant que cet enfant t'aimes pas plus cet enfant que cet enfant à part si toi-même t'es manquant et t'as un problème dans toi-même mais si t'es vraiment comme Hachem ou comme le sadik il n'y a pas de différence maintenant lui il est pris dans la clipa et lui il n'est pas pris dans la clipa mais le fruit il est aussi bon le fruit il est aussi bon l'orange à l'intérieur elle est aussi bonne maintenant lui il n'a pas d'écorce et lui il a une écorce c'est la seule différence mais maintenant qu'est-ce qui se passe il faut le sortir de l'écorce c'est tout lui il est sorti lui il n'est pas sorti et personne dans la vérité entre toi et moi dans notre génération entre vous et moi dans notre génération il n'y a personne qui est sorti de l'écorce on est tous l'écorce elle est plus ou moins grande mais on est tous pris dans l'écorce sinon on ne serait pas dans ce monde-ci ce monde-ci c'est une clipa en soi ce monde-ci Mbam Hachem on est dans un bête à Midrash ici mais ce monde-ci tu sors dehors c'est une clipa en soi c'est une force du mal qui entoure le tout donc c'est pour ça que Rabbeinou il dit et même c'est rapporté même chez Chazal Rabdesler il le rapporte etc que quoi que dans chaque chose depuis la faute d'Adam Harychon puisqu'il a mélangé le mal et le bien dans chaque chose il y a du mal et il y a du bien dans chaque chose il y a du mal et il y a du bien forcément que c'est devenu entier c'est une entité maintenant qui complète qui est devenue une base dans chaque chose maintenant il y a du mal et il y a du bien donc on est en train de te dire maintenant qu'est-ce qu'il est en train de te dire Rabbeinou ? quelque chose d'incroyable on est en train de te dire au Zudachem tu n'as pas changé lui ou lui vous êtes deux parties du même taux qui s'appelle le peuple d'Israël que tu fautes ou que tu fautes pas ça ne change rien le Yud Ké Vavke il est le même l'élément fondamental il est le même le problème il est que toi tu ne peux pas te connecter au Yud Ké Vavke parce que toi tu viens de créer une Kippa tu es pris dans la Kippa donc il faut quelqu'un qui ne soit pas pris dans la Kippa et que lui il est capable d'aller chercher le Roi Haïm du Yud Ké Vavke qui est le même avant ou après la faute même le Yud Ké Vavke a été créé par Hachem oui c'est un toi tu dis Moshi il dit il y a un moyen de communiquer Moshi il dit que tous les noms d'Hachem c'est des révélations d'Hachem dans le monde qui sont des moyens de communiquer le Roi Ké Vavke c'est la Ramim ça c'est vrai Alpi Kabbalah je ne veux même pas rentrer dans ça moi je suis en train de te dire que Hachem il ne change pas que tu fautes ou que tu ne fautes pas vis-à-vis de toi il t'aime autant il veut autant que tu fasses tu vois il veut autant être ton père il veut autant être proche de toi il n'y a aucune différence alors comment ça fait que tu ne le sens pas que toi quand tu fautes tu as l'impression que tu as fait quelque chose de mal comment ça se fait ? comment ça se fait que c'est comme ça ? parce que toi parce que toi tu as rentré dans la clipa toi maintenant tu as pris un éder sur toi qui t'a rentré dans une écorce cette écorce là elle englobe ton coeur et maintenant qu'elle englobe ton coeur c'est fini maintenant tu sens moins Hachem mais Hachem il est toujours de la même façon il dit ici maintenant comment tu fais ? comment tu vois ton fils qui est en train de rentrer dans un engrenage tellement grand et de pire en pire en pire en pire en pire je ne sais pas moi quelqu'un l'oie allez nous qui a un enfant et maintenant aujourd'hui dans une génération c'est tellement vrai qui a accès à internet qui touche à des trucs qui sont une catastrophe pour lui qui sont en train de tuer son âme directement même s'il ne peut pas toucher à son âme mais ils sont en train de le tuer personnellement il est pris dans la clipa du mal et tu le vois combien de jeunes aujourd'hui ont accès à des sites d'une pourriture extraordinaire et qu'ils sont pris dans ça et ils ne peuvent pas s'en sortir alors comment attendez une question alors voilà c'est Patrick qui demande est-ce que puisque le mal il s'est mélangé au bien depuis la faute d'Adam et Richard est-ce qu'il est éternel ? alors la réponse c'est bien sûr que non le mal et le bien ne sont pas éternels le bien est éternel parce qu'il a été créé il a toujours existé le mal au moment où le Mashiach va se dévoiler c'est pour ça qu'on attend tellement le Mashiach le moment où le Mashiach va se dévoiler il va couper il va enlever la racine du mal puisque le mal a été créé au moment de la faute une fois que la faute est réparée le mal n'existe plus une fois que la réparation est là le mal n'existe plus il n'a plus de raison d'être la raison d'être du mal c'est d'amener au bien en vérité c'est ça qui est incroyable c'est que la raison d'être du mal pourquoi le mal il est nécessaire c'est que maintenant le mal c'est comme l'écorce il préserve le bien le bien s'il n'y avait pas de mal dans ce monde-ci il serait pourri on ne s'en rendrait même pas compte donc le mal il entretient le bien c'est une constante entretien et à partir du moment où on va enlever l'écorce et Hachem va le dévoiler complètement par Mashiach donc dès qu'il va arriver à ce moment-là qu'est-ce qui va se passer il n'y aura plus de mal il n'y aura plus les lieux d'être il n'existera plus et on reviendra à l'état initial avant la création du monde et ça c'est un état qu'on veut maintenant ce que je suis en train de vous dire ce n'est pas ça ce que je suis en train de vous dire c'est quand vous voyez quelqu'un ce qu'il nous dit ici Rabbeinu dans l'écouté Moran Kret c'est quand vous voyez quelqu'un qui est dans l'écorce du mal qu'est-ce qu'on fait et le problème c'est que la plupart la tendance générale de l'homme c'est de venir et d'essayer de se battre de faire des remontrances à son fils ça suffit moi je vous parle d'un enfant parce que ça touche les gens je sais que quand il y a un enfant qui n'est pas dans le derrière et ça te prend de l'énergie tu ne peux même plus servir Hachem toi-même parce que tu vois que ton fils il est dans une clipa complètement il est pris dans la clipa et tu ne vois pas de solution et tu ne vois pas de solution parce que qu'est-ce que tu fais tu dis écoute je vais lui parler je lui parle une fois deux fois, trois fois tu vois que ça ne marche pas la personne elle est prise elle est dans un engrenage elle est dans une drogue oui et toi pourquoi tu n'arrives pas à le sortir de la drogue parce que elle est dans une bulle elle est dans une bulle appelle ça comme tu veux mais la vérité c'est quoi c'est pourquoi toi tu n'arrives pas à le sortir de cette bulle-là à sortir de cet engrenage-là parce que toi toi-même tu es manquant toi-même tu as des fautes toi-même ton roi Hachem il n'est pas pur toi-même tu n'as pas réparé les quatre ésodotes les quatre éléments fondamentaux donc qu'est-ce que tu fais ? tu prie et tu allumes des comme on l'a dit tu allumes des bougies pour les tzadikim tu demandes aux tzadikim d'intervenir pour toi tu demandes à Hachem d'intervenir pour toi pourquoi ? pourquoi ? parce que eux Hachem lui-même c'est lui la source de tout évidemment mais eux pour parler du tzadik puisque c'est de ça qu'il parle ici le tzadik il a réparé ces quatre ésodotes-là il n'a plus aucune faute sur ces quatre ésodotes parce qu'il dit en vérité qu'au moment de la création du monde elle a été créée avec ces quatre ésodotes dans chaque élément du monde il y a de l'eau du feu du vent et de la terre dans chaque élément plus ou moins en proportion différente mais tout élément qui existe dans ce monde ils ont été créés par ça donc à partir du moment où le mal et le bien se sont mélangés dans ces éléments-là il y a du mal et du bien aussi donc qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire qu'une table elle peut servir comme standard ou elle peut servir comme support d'une télévision un livre il peut servir comme Torah comme support de Torah ou il peut servir comme support de textes philosophiques qui sont contre HM chaque chose il existe maintenant un potentiel de bien et un potentiel de mal maintenant comment toi tu fais pour réparer ? tu ne peux pas réparer parce que toi-même tu es plein de mal et de bien donc qu'est-ce qu'il fait ? regarde ce qu'il dit qu'il y a quatre ésodotes que leur source elle est dans les quatre éléments yout qui vafké et eux il constitue un mélange de bien et de mal exactement ce qu'il dit je n'ai même pas lu voilà de bien et de mal et le tzadik parfait lui il a sorti le mal et le bien et il a fait la séparation il a fait ce qu'Adam Arishon il a causé il l'a séparé il a fait la réparation pour lui-même en tout cas pas encore même si Rabbeinu il a dit il a dit j'ai fini et je finirai il a dit j'ai fini pour moi et je finirai pour les autres et il y a des affaires qu'on doit rattacher alors exactement donc le principe il est là le principe il est de séparer le mal du bien c'est ça la vraie réparation c'est de sortir le mal du bien de dire ça c'est mal et ça c'est bien et c'est tellement mélangé que quelqu'un qui n'a pas réussi pour lui-même à le faire jamais il le fera pour les autres c'est impossible qu'il soit capable de le faire pour les autres parce que pour lui-même il n'arrivera pas c'est le principe c'est le principe même d'avoir la clé la clé pour toi-même exactement j'ai écouté Rabbeinu il dit quelque chose d'extraordinaire il dit écoute bien il dit quelque chose d'extraordinaire moi je trouve ça vraiment il dit on n'aime pas passer du temps avec les gens qu'on n'aime pas on n'aime pas passer du temps avec les gens qu'on n'aime pas ça te rappelle quelque chose alors il dit c'est pour ça que la plupart des gens ils ont tellement de difficultés à faire ilbo des doutes ils ont tellement de difficultés à parler avec Hachem parce qu'ils se retrouvent face à eux-mêmes et ils ne s'aiment pas les gens ne s'aiment pas donc c'est pour ça que c'est tellement difficile pour l'homme de faire ilbo des doutes et de parler avec Hachem parce que lui-même il se retrouve avec lui-même et lui-même il ne s'aime pas il n'aime pas passer du temps avec lui il ne supporte pas être seul parce qu'il ne s'aime pas il n'est pas parfait pourquoi ? exactement parce qu'il n'est pas parfait mais pourquoi lui il ne s'aime pas parce qu'il n'arrive pas à différencier c'est vrai qu'il y a du mal mais j'ai du bien je me concentre sur le bien qui est en moi j'arrive à sortir le bien ça ne veut pas dire que Rabben ou que les grands sadikim ils n'avaient pas durant leur vie du mal mais ils ont fait chaque fois qu'il y avait du mal ils ont séparé ça c'est du mal ça ça sort ils l'ont nettoyé ils se sont nettoyés ils regardent ce qu'il dit ici ils regardent ce qu'il dit ces quatre éléments là ces quatre éléments là ces quatre éléments qui constituent l'essence même de l'homme au niveau même physique au niveau de la matérialité ils englobent tous les traits qui sont connus de caractère et celui qui arrive à séparer le mal du bien dans ces éléments là dans l'eau dans le feu dans la terre et dans le roi et dans le vent alors eux ils sont capables de séparer le mal du bien et s'ils sont capables de séparer le mal du bien ils sont en train de séparer comment tu fais pour séparer le mal du bien tu arrives à trouver le juste milieu dans le trait de caractère il dit le rambam qu'un juif je le dis à chaque coup presque à chaque cours je dis ça le juif le juif c'est 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 quelqu'un qui peut s'appeler juif c'est à dire ben Yaakov ben Yisraël qui est fils d'Yisraël c'est celui qui arrive à vivre dans l'équilibre c'est celui qui a trouvé l'équilibre justement dans toutes les midotes dans tous les traits de caractère il arrive à trouver le juste milieu parce que encore une fois dans le chesed il y a du mal et du bien la preuve c'est qu'Abraham il était cool au chesed et il fallait qu'il sorte le mauvais chesed dans Ishmaël dans le din il y a du bien et du mal la preuve c'est Yisraq Yisraq il était cool au din il fallait qu'il sorte le mauvais din dans Esav il est devenu Yaakov dont on est tous les enfants qui a fait le juste milieu il a trouvé l'équilibre mais Abraham a réussi en avant là et Abraham alors c'est rapporté ce que tu rapportes c'est très très vrai c'est que Bémet l'homme comment il fait pour trouver l'équilibre c'est qu'Hachem il lui donne une épreuve opposée à ce qu'il est on le voit avec Abraham Abraham son épreuve c'était quoi ? c'est de te retrouver opposé à son chesed il fallait qu'il fasse une épreuve de din pour aller enlever le mauvais du chesed donc en vérité souvent l'épreuve qu'on a et c'est le principe du mariage ta femme c'est ton opposé donc elle vient chercher en toi ce que jamais tu ne feras tout seul toi pourquoi tu veux être tout seul parce que personne ne t'embête personne ne t'embête tu as tes amis tes copains pourquoi tes copains ils disent que tu es un extraordinaire et si tu veux connaître quelqu'un il faut que tu ailles voir sa femme et que tu lui demandes qu'est-ce qui se passe exactement pourquoi c'est comme ça ? parce que Bémet la vérité c'est quoi ? c'est que ta femme c'est ton opposé elle va te forcer elle va te forcer à affiner tes traits de caractère elle va te forcer à trouver le mal qu'il y a dans ton bien mais toi tu dis mais attends je suis complètement bien je fais du chesed je suis extraordinaire mais même dans le chesed que tu fais il y a du mal mais comment tu fais pour trouver le mal qu'il y a dans le chesed ? c'est quand Hachem il t'envoie des épreuves qui sont opposées à toi comme Abraham avec l'Akéda que lui il a sacrifié son fils comme Yitzhak qui est dine et maintenant il fallait qu'il se sacrifie lui-même comme Yarkov c'était quoi les choses de Yarkov ? c'était Emet il fallait qu'il devienne Emet mais même dans le Emet il y a du mensonge même dans la vérité il y a du mensonge parce qu'il y a le Emet la mytho nous dit Abbé nous il y a le Emet d'Akadosh Baruch Hu il fallait l'atteindre donc il a été confronté à la vanne il a été confronté à des menteurs nés à Esav il a été confronté à des menteurs pourquoi ? pour qu'il dévoile son Emet et l'homme c'est ça le but de l'épreuve c'est de dévoiler le bien qui est en toi de faire la séparation chaque épreuve si tu l'as réussi elle va séparer le mal du bien alors excuse-moi il y a une question encore est-il possible qu'il existe des tzadik parfaits est-ce que vous voulez dire que le tzadik parfait le tzadik parfait c'est celui qui s'est débarrassé de la clipa c'est ça le tzadik parfait c'est ce qu'il dit Rabbez nous dans les mots et vous allez voir qu'est-ce qu'il dit il dit le tzadik parfait c'est celui qui a eu des épreuves et qui a réussi une épreuve après l'autre une épreuve après l'autre une épreuve après l'autre et qui est arrivé à un moment où il n'a plus que du bien en lui et comme il n'a que du bien en lui il ne peut voir que le bien chez l'autre et quand il arrive il va voir le bien chez l'autre il te sort le bien il le fait sortir de toi et quand il sort le bien de toi qu'est-ce que tu deviens ? tu deviens bon parce que maintenant qu'est-ce qu'il fait que tu fautes ? c'est que tu te sens loin d'Hachem tu dis Hachem j'ai pas de valeur à ses yeux j'ai pas de valeur à ses yeux il a changé vis-à-vis de moi quand tu as une épreuve tu crois qu'Hachem il te punit quand tu penses qu'Hachem il te punit alors qu'en vérité il est en train de sortir le meilleur de toi toi tu penses qu'il te punit qu'est-ce que tu fais ? j'ai dit bon si c'est comme ça laisse faire je veux pas être juif je veux pas faire la Torah ça m'intéresse pas de toute façon on regarde ce qu'Hachem il veut rien de moi donc quand tu fais ça il y a quelque chose qu'Hachem a dit qui est très beau et qu'il faut toujours se rappeler c'est Hachem m'a mis au monde et il faut confiance en moi c'est vrai que ce que j'avais dit dans un cours ce que j'avais dit dans un cours que tu rappelles c'est ce que je vais dire dans un cours ce que tu rappelles ici et on va peut-être le rappeler c'est qu'Hachem il a dit sache que si tu es dans ce monde c'est parce que Hachem il pouvait pas continuer ce monde sans toi le jour où tu es né c'est le moment où Hachem il pouvait pas continuer le monde sans toi il pouvait pas continuer le monde sans toi le monde ne pouvait pas exister sans toi c'est à tel point tu es tué précis à ses yeux donc ça veut dire quoi ? ça veut dire pas que tu n'as pas du mal en toi c'est pas qu'il faut pas que te remettre en question on va faire tchouva c'est pas vrai ça c'est une tendance ça c'est le chesed mauvais c'est la confiance dans ta mission c'est la confiance dans ta mission mais pas seulement ça c'est de comprendre maintenant ce qu'il essaie de nous dire ici rappelez-nous c'est comment on fait pour faire changer l'autre comment on fait pour que ton fils ou ta fille ils deviennent ce que tu penses maintenant être vrai qu'à l'époque tu savais pas que c'était vrai ils devaient leur faire confiance attends le tzadik justement il doute quand il se demande si ce qu'il fait vraiment comme il faut pas le tzadik parfait on parle du tzadik vous parlez ici de ce que le tzadik il parle du benoni le tzadik tout à l'heure tu m'as dit le tzadik il appelle ça benoni mais c'est des tzadikim oui mais ça veut dire le tzadik il dit qu'un tzadik c'est quelqu'un qui ne faute pas mais qui en lui est encore un yétserara de fauté c'est à dire il veut fauté mais il contrôle il a tellement une force il est tellement connecté à la Torah qu'il arrive à se contrôler de son yétserara mais mais en vérité il a encore du yétserara le tzadik parfait il a atteint un niveau le tzadik amour c'est pour ça qu'il y en a si peu le tzadik émet il a atteint un niveau il n'a plus du yétserara il l'a enlevé complètement de lui il n'a même plus envie de fauté il est plus attaqué que n'importe qui il est plus attaqué non mais ce que je suis en train de dire c'est qu'à un moment où il a ce que je suis en train de vous dire c'est qu'à un moment où il est arrivé le tzadik amour c'est ça qu'il dira Benou ici le tzadik amour c'est que lui il est arrivé à un niveau où il n'a plus de yétserara c'est fini il a enlevé tout le mal de lui et lui il est capable de se connecter au roi haïm et de transmettre aux autres et lui il est capable de souffler avec sa Torah à lui sur toute la génération parce que lui maintenant il n'a pas de mal il n'a plus de yétserara c'est vrai qu'il y a beaucoup de tzadikim dans le monde c'est vrai qu'encore aujourd'hui on a des tzadikim mais sachez que tous ces tzadikim là ils ont encore du mal en eux il y a une histoire sur le Rambam que je veux vous raconter une histoire sur le Rambam comme ça c'est écrit qu'il y avait un homme que toute sa vie il étudiait le Rambam c'était quelqu'un d'érudit toute sa vie il a son sacré à diffuser les livres du Rambam à étudier le Rambam un jour on a voulu le récompenser et il lui a un avis il est venu se dévoiler à lui il lui a dit qu'est-ce que tu veux il lui a dit je veux voir le Rambam je veux monter en haut vivant et rentrer chez le Rambam il lui a dit ok on va te donner ça il lui a dit il est monté en haut il est rentré chez le Rambam le Rambam il a dit mon cher élève comment ça va merci pour tout ce que tu fais pour moi en bas vous savez que celui qui fait vivre le tzadik en bas il a un mérite Rabenu il a dit je vous le dis pour que vous sachiez oui en plus que que ses lèvres ils parlent dans la tombe mais pour que vous sachiez Rabenu il a dit tout celui et j'espère que si vous ne le faites pas vous allez le faire à partir de maintenant que vous avez entendu ça tout celui qui allume un air tamide pour moi qui allume une bougie tout le temps allumée pour moi c'est à dire il a un socle d'huile il a un socle d'huile chaque fois que ça s'éteint il la rallume chaque fois que ça s'éteint il la rallume je lui serai éternellement reconnaissant il a dit Rabenu attends c'est une bougie qu'est-ce que je t'ai fait je t'ai rien fait parce que maintenant tu me fais vivre dans ce monde-ci tu dis tes paroles à moi tu me fais vivre dans ce monde-ci grâce à toi j'ai pu transmettre le roi haïm aux autres même si toi tu es manquant même si toi tu es manquant écoute bien même si toi tu es manquant mais maintenant toi tu viens et tu transmets la parole du tzadik toi tu es manquant toi tu es fourri toi tu es plein de fausses mais lui il est parfait donc lui il t'utilise pour et pour un nerf alors un nerf parce que c'est nechama c'est le même problème que le nechama il vit à travers le nerf c'est ce que je veux te dire oui le principe même c'est que je vous dis si vous le faites pas faites le le principe d'allumer un roi un échama enfin une un nerf c'est à dire une c'est à dire une bougie une bougie d'huile pour Rabenu je vous dis il a dit je serai éternellement reconnaissant celui qui fait ça donc c'est pour vous dire la grandeur de cette chose là maintenant pourquoi c'est vrai parce que tu fais vivre le tzadik alors il lui a dit merci de me faire vivre dans ce monde-ci tu transmets mes enseignements etc il lui dit quel cadeau tu veux tu veux un cadeau le Rambam il dit à l'élève il dit tu veux un cadeau il dit oui je voudrais je voudrais un peu de votre gdusha une étincelle de votre gdusha une étincelle de votre âme vous me la prêtez vous me la donnez quelques pour le reste de ma vie il lui dit vraiment tu es sûr je lui dis oui il lui dit d'accord il lui donne une étincelle il redescend il sort de son de son coma comme ça il redescend dans ce monde-ci il sort dans la rue qu'est-ce qu'il fait la première chose qu'il fait il voit une femme il lui court après il lui court après il l'amène chez lui il allait le faire la faute jusqu'à ce que le Rambam il se dévoile à lui il lui dit rends-moi mon étincelle il lui dit je ne comprends pas jusqu'à maintenant je n'ai jamais fait ça de ma vie je ne comprends pas ce qui m'arrive je m'excuse je ne sais pas ce qui m'arrive il lui dit je ne comprends pas avec mon âme il y a mon Yetzera moi je t'ai donné une étincelle de mon âme c'est vrai mais je t'ai donné une étincelle de mon Yetzera et mon Yetzera il est beaucoup plus fort que toi il est beaucoup plus fort que toi alors c'est vrai que le Rambam c'était un tzadik gammur c'était un tzadik mais pour arriver à un niveau de tzidkut c'est pour ça moi je n'avais jamais compris comment le Tania il dit un tzadik c'est quelqu'un qui ne faute pas c'était mais alors c'est un tzadik gammur un Benoni non excuse-moi il dit un Benoni c'est quelqu'un qui ne faute pas il est celui que Behemeth il n'a plus de mal en lui il a fait la séparation il est déjà il est déjà il est déjà au niveau du Mashiach il est déjà au niveau du Mashiach il n'est plus attaqué il ne peut plus être attaqué il n'a plus de mal en lui il ne peut plus être attaqué l'attaque ne prend pas sur lui l'attaque est là il n'a plus de force il n'a plus de force pour tenir c'est comme Moshe Rabbeinu Moshe Rabbeinu écoute bien Moshe Rabbeinu le Midrash nous dit que Moshe Rabbeinu quand il fallait qu'il quitte ce monde le Malach Hamavet il est venu chez Moshe il lui a dit il faut que je te prenne et qu'est-ce qu'il lui a dit Moshe il lui a dit dis-moi tu sais qui je suis moi tu sais qui je suis si tu lis le Midrash tu vas devenir fou il lui dit moi voilà qu'est-ce que j'ai fait pour Amisraël il commence à se vanter devant le Malach Hamavet il dit tu crois que c'est toi qui va me prendre jamais tu me prends qu'est-ce qu'il fait le Malach Hamavet il remonte chez Hachem il dit je ne peux rien faire contre lui je ne peux pas le prendre qu'est-ce qu'il se passe Hachem il descend lui-même il embrasse Moshe il lui prend la Nechama Hachem il vient recueillir dans la Nechama il vient recueillir cette Nechama donc qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que tu vois que Moshe il était à un niveau où le Malach Hamavet qui est aussi le Samerk même qui est aussi le Etserara il ne pouvait plus toucher nous de comprendre que nous le Malach Hamavet il vient il n'y a rien qui sort on trempe de peur et on meurt juste de le voir même pas il n'a pas besoin de nous trancher la tête mais Moshe Rabbeinu quoi Moshe Rabbeinu lui Moshe Rabbeinu lui il était à un niveau ça ne le touchait plus viens viens on va parler toi et moi viens on va parler toi et moi le principe il est que Bémet il n'y a pas ça n'existe pas ça pour moi je n'ai pas de différence entre toi et moi c'est-à-dire que maintenant toi tu ne peux pas me toucher moi je suis connecté avec le Roi Hachem moi je te dépasse je suis au-dessus de toi je suis au-dessus du mal je me suis tellement réparé dans ce monde dit Moshe Rabbeinu que toi tu ne peux pas me prendre repars chez toi ça ne m'intéresse pas ce que tu viens de me dire c'est seulement Hachem qui peut venir me chercher et c'est Bémet Hachem qui est venu chercher Moshe Rabbeinu et qui est venu l'embrasser et lui prendre son échama donc quoi donc tu vois Bémet que c'est le principe même de tout ça pourquoi je vous dis tout ça parce que Bémet il faut comprendre qu'il y a des sadiques à Métiun et qu'eux ils ont ce pouvoir-là d'aller donner du Roi Hachem aux autres et de les faire sortir de la clippa parce que sans ce Roi Hachem là l'homme il est incapable de sortir de la clippa il est incapable de se sortir de son écorce il est incapable de se sortir de lui-même c'est pas parce que lui il est mauvais c'est parce que maintenant son écorce est tellement épaisse qu'il est pris comme un robot il dort il est pris comme un robot à faire le mal il dit ici maintenant le tzadik lui va lui envoyer du Roi Hachem ou si un tzadik c'est pour ça que je dis j'ai dit que d'ici en Rosh Hashanah j'ai dit qu'à chaque fois j'allais parler de Oumad Rosh Hashanah c'est pour ça que le plus beau cadeau que tu peux faire à quelqu'un c'est de l'amener à Oumad Rosh Hashanah pourquoi ? parce que malgré que toutes les paroles de Moussard et l'étude que tu peux faire avec lui etc s'il n'est pas connecté au tzadik qu'il est connecté seulement à travers toi au tzadik alors il reçoit de tes manques aussi toi tu n'es pas parfait même si Hachem Baruch Hashem il t'a choisi pour être un keli le plus sale possible mais en tout cas il t'a choisi pour être un keli pour transmettre la parole du tzadik ça n'empêche que tu n'es pas le tzadik jamais tu seras le tzadik le tzadik c'est le tzadik mais celui qui vient au Maud Rosh Hashanah ou qui vient sur la tombe même pas sur le tzadik en particulier il vient sortir du Roi Hachay directement il vient se connecter le plus beau cadeau que tu veux faire à un homme dans ce monde-ci c'est de l'amener directement au tzadik qu'il aille chercher son Roi Hachay et lui par son Roi il va brûler les clipotes il va brûler tout le mal qu'il y a en lui il va brûler tout ce qui l'empêche de sentir Hachem parce qu'Hachem il est là encore une fois Hachem les 13 attributs ils viennent d'abord du fait que tu as compris qu'avant la faute et après la faute c'est le même Hachem après ça tu peux aller chercher les 13 attributs tu peux comprendre qu'Hachem il est mesuré cordu tu peux comprendre qu'Hachem il est 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 tu peux comprendre ça mais si tu n'as pas compris que Béhémet Hachem c'est le même que toi tu penses que parce que tu as fauteu il y a un autre Hachem maintenant qui va se comporter différemment avec toi ou qu'Hachem il te jette dans la gueule du loup comme on dit ça n'existe pas ça ça n'existe pas c'est pas question de toucher Hachem Hachem il est parfait Hachem il est un Hachem tu ne peux pas le toucher maintenant toi tu as fauté très bien tu as mis une clippa ok mais tu es toujours le même fruit tu as mis une clippa tu as mis une clippa viens on va brûler la clippa ensemble comment tu fais ça tu te connectes à la Torah du Tzadik tu te connectes à la Torah du Tzadik et tu te connectes à la Torah elle-même la Torah c'est mais si tu ne te connectes pas par la clé USB qui s'appelle le Tzadik ta Torah elle est sale pourquoi ? parce que la Torah elle est propre c'est simple de dire que la Torah elle est sale la Torah elle est propre mais ton kelly ton réceptacle ton clippa USB il est plein d'impureté donc de la prise jusqu'à toi ça prend de l'impureté et ça arrive à toi et ça s'exprime de façon impure alors attends mais aucun homme ne peut savoir au niveau auquel il est sinon plus libre arbitre non comment peut-il savoir qu'il est parfait ou quoi ? nous on n'est pas au niveau du Tzadik Aimet nous on n'est pas au Tzadik Aimet c'est sûr que nous je vous dis on a du libre arbitre jusqu'à la fin du temps mais le Tzadik Aimet au moment en tout cas où il part de ce monde il a atteint un niveau qu'il n'a plus de libre arbitre il est dans un niveau de connexion tellement grand que c'est fini et c'est la raison pour laquelle Rabbeinu l'a dit maintenant j'ai atteint un niveau où mon corps ne peut plus me contenir c'est à dire quoi ? que je pourrais grandir encore mais mon âme elle veut grandir elle va continuer à grandir comme c'est écrit que le Tzadik il est plus grand dans sa mort que dans sa vie mais le kelly c'est exactement le réceptacle il bloque parce que veut veut pas malgré que je me suis purifié de tout il n'empêche que j'ai encore ces éléments là ces éléments là l'eau, le feu etc ils sont dans mon corps ils me contiennent donc il a dit Rabbeinu qu'est-ce qu'il a dit ? il a dit moi maintenant je dois quitter ce monde pourquoi ? il a quitté très très tôt pourquoi ? parce que maintenant ma condition elle est trop grande pour mon kelly elle est trop grande pour mon réceptacle donc maintenant j'arrive à un niveau il faut que je dépasse cet élément là il faut que je quitte mon corps c'est le principe du Ariyakadosh il dit la même chose le Ariyakadosh il dit c'est bon maintenant j'ai transmis à Ravi Haim Vital mon élève maintenant mon niveau à moi il est trop élevé pour mon corps il faut que je sorte de mon corps je ne peux plus rester dans ce kelly c'est aussi exactement Chazak il dit c'est ce qui arrive au niveau du don de la Torah quand on a reçu la parole d'Hachem si j'ai bien compris que les âmes nous ont quitté pourquoi ? parce que la connexion avec Hachem était tellement grande et notre niveau était tellement grand que nos âmes elles ont quitté notre corps notre corps ne pouvait pas contenir la révélation d'Hachem qui existait c'est la raison pour laquelle quand Mashiach va venir c'est ça le Khidouj de Mashiach c'est quoi le Khidouj de Mashiach ? c'est Triatam et Tim c'est quoi Triatam et Tim ? et peut-être on va finir sur ça même les déviés ils avaient les marées oui alors donc le Mashiach qu'est-ce qu'il va faire ? c'est quoi le Khidouj du Mashiach ? on va finir sur ça le Khidouj du Mashiach c'est qu'il va réussir à faire résider la présence d'Hachem dévoilée avec nous avec un corps nous avec le corps on va être capable d'avoir la présence d'Hachem dévoilée c'est ça le Khidouj du Mashiach c'est qu'il va réussir à faire Triatam et Tim c'est-à-dire que les Tzadikim qui maintenant ont grandi dans leur Lamaba maintenant le Rahaim il est beaucoup plus grand qu'il était au moment où il a quitté ce monde Rabenu il est 10 000 fois plus grand qu'il était que quand il a quitté ce monde il avait il avait il avait il est beaucoup beaucoup plus il est beaucoup plus grand mais le Khidouj du Mashiach c'est que puisque le mal ne va plus exister on va réussir à vivre avec notre corps dans ce monde-ci avec Hachem c'est le Tzikouj c'est le Tzikouj mais il y a une chose les Tzadikim ils sont en constant avec l'au-delà que nous n'avons pas ils ont une connexion directe avec l'au-delà ils sortent de leur corps ils remontent et ici Patrick je pense il dit quelque chose il dit je pensais que BMH les Tzadikim ils existaient avant la faute c'est vrai il s'est écrit que les Tzadikim Amitim c'est à dire les Tzadikim Amitim c'est à dire ceux qui c'est des Tzadikim qui faisaient partie de la pensée d'Adam Richon c'est rapporté comme ça dans le soir ils faisaient partie de la pensée d'Adam Richon et dès qu'il a voulu penser même pas il a pensé encore il a voulu penser faire la faute ils ont déjà quitté le corps ils sont déjà partis ils ont été pris dans la Klippa même dans ça mais le problème c'est quoi c'est que ces Tzadikim là ils ont été réservés dans chaque génération pour pouvoir faire sauver la génération mais quand ils sont revenus dans ce monde ils étaient obligés de se venir dans un corps d'une création d'un homme et d'une femme ils sont venus dans un bébé donc eux ils ont été pris dans la veut veut pas celui qui existe dans ce monde-ci il est pris dans une certaine Klippa puisque le monde c'est une Klippa donc forcément malgré que eux ils existaient même avant la faute et que forcément ils sont bien et c'est ça tout le potentiel qu'ils ont de devenir des Tzadikim ça n'empêche ça n'empêche ça n'empêche ça n'empêche que quand même elle est elle est comment on appelle ça elle est dans une situation que Bémet on se retrouve elle est prise dans une connexion avec le mal et qu'il faut dépasser ce mal là ah c'est posé comme question l'âme est réincarnée dans quel corps parce que tu sais que pas l'âme le Lévouche si vous avez écouté un peu les cours sur le conte de Rabbi Nachman on a expliqué qu'on est le Lévouche on est l'habit de l'âme on est le conducteur de la voiture l'âme c'est le moteur le corps c'est la carapace on va dire la carrosserie celui qui revient c'est le conducteur ni le moteur ni l'âme c'est à dire tu peux revenir dans une autre vie avec une autre âme et un autre corps un autre corps on comprend parce qu'il est dans la terre mais celui qui revient toujours c'est le Lévouche c'est toi même c'est qui tu es vraiment ça il faudrait écouter le cours c'est un cours en soi maintenant la question qui est posée par Sandra c'est de savoir est-ce que oui ou non qui c'est qui revient c'est pas qui c'est qui revient mais c'est quel corps qui revient alors c'est une discussion le Zohar il dit que c'est le corps qui a été le plus sadique c'est à dire le corps le plus sadique c'est celui qui a correspondu à tout qui a fait la meilleure vie c'est elle qui revient moi j'ai un peu de difficulté avec ça parce qu'en vérité le plus sadique c'est celui qui vient à la fin puisqu'il ramasse tous les autres mais le Zohar il dit celui qui est revenu dans la vie la plus sadique qu'il a eu puisque c'est ce corps là qui est le plus sain puisqu'il a atteint le plus grand niveau de Tzikoud c'est lui qui va revenir voilà merci d'avoir suivi le cours merci à vous et que ces paroles de Torah soient amen la tshuva à toi en Israël surtout dans ces périodes de trois semaines où on a besoin où c'est des périodes de dynim c'est des périodes du jugement où on a besoin de béhémet de beaucoup beaucoup d'orachamim où il faut beaucoup beaucoup prier pour en Israël c'est pour ça qu'on dit que les chassidim ils font Tikkun Khadzot même la journée les psaumes de Tzikoud de Tikkun Khadzot ils sont dit même la journée pourquoi ils sont dit même la journée parce que béhémet on a besoin de ce rachamim là on est dans une période de dynes Hachem même s'il est pareil il se dévoile différemment en fonction des périodes de l'année et cette période là il ne s'est jamais dévoilé très bien avec nous donc ça prend beaucoup de rachamim d'abord de prier mais surtout beaucoup de rachamim je vous dis le secret c'est beaucoup de rachamim de nous vis-à-vis des autres il faut être très 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 miséricordieux vis-à-vis des autres ne voir que le bien à faire avec nos enfants ne voir que le bien avec nos femmes et nos familles parce que si nous on fait ça avec eux Hachem il sera obligé mais il n'attend ça de nous mais il sera obligé de faire ça avec nous Azakoubar ça va qu'il y a C'est parti.